Le site médiéval de Quirieux occupe entièrement le sommet d'un plateau calcaire, allongé et naturellement escarpé. Sa situation au bord du Rhône, frontière entre le Dauphiné et le Buget, en faisait l'une des principales places fortes protégeant le Dauphiné des attaques de la Savoie. La première mention écrite du château date de 1190. Le château, une des résidences officielles du Dauphin, comprenait trois tours reliées par des courtines formant un quadrilatère avec une porte fortifiée et un pont-levis. En 1601, le Dauphiné est rattaché à la France. Devenu inutile et pouvant constituer une menace pour le royaume, le château fut rasé sur ordre de Richelieu vers 1635. Le château de Quirieux n'existe plus, mais des aménagements ont été réalisés par l'association Imagine Quirieux pour qu'on puisse le visualiser. La maison forte était le lieu de résidence du Seigneur qui gouvernait Quirieux au nom du Dauphin. Abandonné au XIXe siècle, le vandalisme a contribué à sa ruine. Abandonné au XIXe siècle, le vandalisme a contribué à sa ruine. Sous-titrage MFP. Un bastion séparé du site par un large fossé et doté de sa propre défense fut construit au sud en 1544 pour optimiser la défense. Entre la maison forte et la ville, on trouvait la grande place sur laquelle se tenait un marché. La richesse de Quirieux et donc du Dauphin provenait de ce marché et du péage prélevé sur les bateaux circulant sur le Rhône. La justice était également rendue sur cette place. Ici, le comte de Bardoneche, en révolte contre le Dauphin, y fut jugé en 1345. Enfermé au château, il fut condamné à être noyé et jeté dans le Rhône. La ville occupe la moitié nord du plateau. Bien ordonnancée, elle fut sans doute construite à partir du XIIIe siècle et comprenait une grande rue axiale, la Grande Charrière, des rues latérales, un habitat, un puits et une église. Toutes les constructions sur le plateau, excepté le bastion, se trouvaient à l'intérieur d'une enceinte composée d'un rempart prolongeant les bords escarpés du plateau. La chapelle Sainte-Catherine, située sur le plateau, est entourée d'un cimetière fermé par des pierres posées verticalement. Elle a remplacé l'église paroissiale, située près du port de Quirieux, rasée par les protestants lors des guerres de religion. La chapelle Sainte-Catherine, située par les portes de la ville de Guillaume, est un peu plus de temps. La chapelle Sainte-Catherine, située par les portes de la ville de Guillaume, La chapelle Sainte-Catherine, située par les portes de Guillaume, ou Porte de Chiron, qu'on emprunte aujourd'hui, était l'entrée principale pour les voyageurs en provenance du Dauphiné. Une porte à l'est permettait l'accès vers le port sur le Rhône. Aujourd'hui, Kyrieux permet aux visiteurs, avec les ruines mises en valeur et les animations, de faire un beau voyage dans le passé et l'histoire de la région. Sous-titrage MFP.